Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven J'avais testé le jeu à sa sortie, on retourne maintenant sur le jeu parce qu'il me fallait un petit jeu Il me fallait un petit jeu pour passer le temps pour ce petit mois en attendant Tower Fantasy, FMA, GGK et tout Et réellement, le jeu me plaît, le jeu me plaît énormément, dans tous les cas, Tower Fantasy, ça sera un peu dans le même délire La seule différence, ça sera du open world Mais voilà, il y aura des séries de combos à faire, pas mal de trucs à faire en termes de kate et tout Et il faut juste qu'on sera habitué au combat manuellement et qu'on enlève le mode auto Du coup là j'ai repris un, bon, j'ai repris le jeu avec un nouveau compte Mais voilà Je vais vous parler un peu, je vais vous montrer ma box, etc, etc N'oubliez pas que le petit pouce bleu m'aide à être mieux référencé sur Youtube N'hésitez pas à le mettre, abonnez-vous également aux nouveaux arrivants, ça me fera plaisir Bon là je suis niveau 36, j'ai réinstallé le jeu exactement hier, c'est un nouveau compte Je vais pas vous mentir que j'ai également mis de l'argent parce que je vais jouer sur quand même un long moment Minimum un mois, minimum un mois Et au cas où si les jeux ne sont pas sortis d'ici fin juin, non fin juillet plutôt Bah je continuerai à faire des vidéos sur Punishing Grey Raven jusqu'à la sortie de Tower of Fantasy, FMA, Jika et tout Ok du coup on fait ça Et en fait ce qui est bien c'est qu'avec une seule multi j'ai réussi à monter Luna Qui est le perso qui est dans le portail à l'heure actuelle Avec une seule multi j'ai réussi à la drop deux fois Et j'ai réussi à drop un doublon sur Chrome Du coup ça fait un bon petit tank Maintenant je vais aller chercher surtout la nouvelle unité qui s'appelle No One Il n'est pas encore disponible mais qui est disponible sur la version chinoise Et réellement l'unité donne extrêmement envie de jouer au jeu Je vais pas vous montrer son gameplay parce que Parce que pour le moment ça sert à rien Le perso n'est pas encore sorti Mais dès que le perso sortira On fera une petite analyse tranquille Dans tout cas vous tapez Punishing Grey Raven No One Vous regardez le gameplay Il donne envie de ouf Il est trop trop stylé Il est badass et tout Le gameplay il est hard de ouf Enfin quand j'ai il est hard Il est dynamique Il est explosif C'est incroyable Du coup là vu que je l'ai drop Il y a à peine une petite demi-heure Luna Je ne sais pas encore comment il faut La jouer et tout Du coup je teste plusieurs combos différents Plusieurs styles de jeux différents C'est un perso qui est vraiment close range Close range Et qui a une infinité de combos à faire Je ne dirais pas Est-ce que je dirais qu'elle a un stun Non Ce n'est pas forcément un stun Ah la la J'ai utilisé mes compétences pour rien Bon tranquille Il en reste encore 2-3 Ok Là faut qu'on les réanime Ou qu'on les récupère Normalement il y a des appareils Il y a des ennemis qui vont apparaître Et tout Vraiment le gameplay généralement Il est très très dynamique Et ça ça fait du bien Ça fait longtemps Que je n'ai pas joué Un jeu de ce style là Par contre dans les commentaires Évitez de me dire Reprend Genshin Impact J'ai aucune envie de reprendre ce jeu Parce que Comment dire Le jeu il est bien Réellement Mais j'ai aucune envie de le reprendre Parce que Où je me recrée un compte Premièrement Après il faut que j'aille farm J'ai aucune envie de De refarmer un open world De ce style là Je vais juste attendre les prochains jeux De Oyoverse Que ce soit Zoneless Zone Zero Ou Enkai SRL Pour pouvoir Pour pouvoir Tester le jeu Pour pouvoir le tester Pour voir si je vais rester longtemps Sur le jeu Ou non Mais normalement Avec Zoneless Zone Zero C'est sûr Que je vais rester longtemps C'est qui elle Ah mais c'est un skin Ok ok Ah c'est bien un skin Ouah le skin Des boîtes en fait Ouah sévère le skin Je kiffe Les c'est vers le skin Je kiffe hein On récupère les petites missions On récupère ça par la même occasion Ok Là il est 8h18 On va attendre 9h pour le reset Du coup on va attendre On n'a pas le choix Voilà up Parce que j'avais pas assez de skill points Pour augmenter tous les trucs Là on a de quoi Surtout que Les SS On va voir ce qu'elle va donner On va tout prendre Ah déjà ok C'est déjà max C'est pas si ce qu'il Du coup Les dégâts de type Ténèbres De tous les alliés Augmente de 10% Et l'attaque des joueurs De type attaquant Augmente de 5% Ok c'est pas mal Augmente les dégâts Augmente les dégâts Les bonus de dégâts Les target SPAC de 5% Et libère 2 à 10 De SPAC Ok Bon là je sais pas encore ce que c'est ça Mais voilà Je pense que c'est cheaté Et je pense que le mieux C'est ces deux là Quand je l'ai débloqué Après Le reste j'ai pas encore vu On va aller tester ça Parce que ça m'a l'air un peu Un peu cheaté Active skill ok Ok on va aller tester ça Donc j'ai débloqué pas mal de trucs Hum Allez c'est parti Ce qui est bien la différence des deux jeux C'est que dans ce jeu là Quand on veut monter un personnage SS On va dire C'est comme si on disait UR D'un perso SSR à UR C'est que T'as pas besoin d'avoir 10 doublons Là c'est un doublon Et tu montes SS Après je ne sais pas combien de doublons il faut Il faut pour Pourquoi je ne peux pas lui parler Ok Je ne sais pas combien de doublons Pour monter SS Mais voilà N'empêche les nerveux sont A son gameplay Très nerveux Je vais tester maintenant avec les compétences A3 3 boules du même style Là j'ai pris un petit peu trop de dégâts Parce que je me suis focalisé que sur le bourrinage Que sur l'attaque Ok on a ça Ok On va tester le bleu après Une fois que j'ai terminé Ouais bon On n'a même pas eu le temps de tester la compétence P Bon on l'a testé sur le skin de tout à l'heure Mais voilà Ok nice Je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui Sur cette vidéo là Avec Luna Double S On est content Redécouvert du jeu Je kiffe Et on va essayer de proposer du connu un peu tous les jours sur le jeu Les gars je vais vous mettre une chaîne Une chaîne Quelqu'un qui explique super bien Les personnages Les différents events et tout Du jeu Il trahiarde le jeu depuis je pense depuis la sortie Je vous mets sa chaîne en commentaire Allez lui donner de la force Abonnez-vous à sa chaîne Pendant elle a 1500 à 1600 abonnés Il fait que du Plinishing Grey Raven Il commente bien Il explique bien Il fait tout parfaitement sur le jeu Du coup allez lui donner de la force Sur ce je vous dis ciao Et à la prochaine Peace Sous-titrage Société Radio-Canada